— Ça va, la fashion week, Anthony ? — Salut, Karine. Salut, Ronald. Ouais, pas mal. — Bon, on en parlera en antenne. On va pas commencer par les attaques personnelles. C'est le début de la saison. D'autant plus que si vous avez changé les lunettes, c'est pour une bonne raison. Nous ne vomurons plus en transport avec Karine. — Non. En me regardant éventuellement. — Ouais, ça donne un peu mal au cœur. — C'est ça. Ça donne mal au cœur aux gens qui vous regardent. Mais vous, en revanche, vous êtes parfaitement... — On s'en fiche. Ce qui compte, c'est nous. — Voilà. Ce qui compte, c'est vous. Et donc quand vous êtes dans les transports, c'est le but, en tout cas. C'est pour ça que ces lunettes ont été conçues. C'est pour lutter contre le mal des transports. Alors c'est vrai qu'elles ont un look un petit peu particulier. — Ce qui est bizarre, c'est les verres sur les côtés. — Ouais, c'est les verres sur les côtés. Mais je vous ai expliqué à quoi ça sert. En fait, c'est pour la vision périphérique. Parce que le mal des transports, quand on n'est pas bien... — Ah ! Sur la périphérique, donc. — Seulement sur le périphérique, quand on n'est pas bien en voiture, quand on n'est pas bien dans les transports d'une manière générale, c'est parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on perçoit avec nos yeux et ce que perçoit notre oreille interne, qui est responsable du sens de l'équilibre. Ça crée un espèce de truc où, voilà, on voit le paysage qui défile à fond. On est immobile. Le cerveau n'y comprend plus rien. Et donc, on se sent un petit peu nauséau. Et donc, ces lunettes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont corriger ça. Vous avez cette espèce de liquide bleu, là. Je sais pas si vous voyez bien. Sur les côtés et à l'intérieur des moutures, c'est du liquide. C'est un colorant. Et en fait, il va bouger en même temps au rythme des accélérations de la voiture. Et donc, ça va créer dans mon champ de vision une sorte d'équilibre, comme une sorte d'horizon artificiel. Et ça permet, on va dire, de rééquilibrer les choses pour mon cerveau, de resynchroniser ce que perçoivent mes yeux et ce que perçoit mon oreille interne. Et donc, normalement, je suis plus malade. Donc, je mets ça, non pas tout le trajet, c'est mieux, mais quand je commence à être un petit peu malade. Et au bout de 10 minutes, normalement, les symptômes disparaissent. Alors, je vais être honnête, je viens juste de les recevoir. J'ai pas eu le temps de les tester. De ce que j'ai lu, ça fonctionne assez bien. Ça a été testé en clinique. C'est Citroën qui a mis ça au point avec une start-up basée dans le Var. Alors, ils se font un peu plaisir au niveau du prix. En revanche, ils vendent ça 100 euros. Bon, pour quand même des montures en plastique avec du colorant à l'intérieur. Mais c'est vrai que si ça peut être efficace, ça reste intéressant. Donc, ces lunettes anti-mal de transport à utiliser seulement en voiture familiale, en blabla-car ou quoi ? Évitez parce que ça peut quand même faire un peu peur aux gens. Mais sinon, ça peut être pratique. Merci. 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 Merci.